Bonjour, je suis la très belle princesse Hyroulane. Je vais vous raconter la merveilleuse histoire de... Hé, ça va les filles ? Vasticia, je suis en train d'enregistrer là ! Ah bon, ça enregistre ? Bah oui, tu vois pas le micro ? T'as tout gâché là ! Ah oui, je vois le micro ! Bonjour ! Mais quelle plaie d'avoir une soeur aussi débile ! Bon, tu peux t'en aller maintenant ? Déjà, t'es pas censé apparaître avant le troisième livre ! Bah, je passais dans le couloir, j'allais à la cuisine pour aller casser une graine quand je t'ai entendu blablater toute seule dans ta chambre ! Et voilà que j'entends, je suis la très belle princesse Hyroulane ! Alors oui, je me pointe pour voir ce que tu fabriques ! Je trouve un peu le temps long, tu vois, alors... Quand j'entends un truc marrant, bah je vais voir ! J'ai décidé de raconter l'histoire de Paul Mouadip sur livre Bobine, pour la postérité ! Et j'allais présenter l'univers de Dune à mes auditeurs ! Présenter l'univers de Dune à tes auditeurs ? Eh ben, t'es pas sortie du sable, vu le bordel que c'est ! Bah justement, c'est assez compliqué comme ça, j'ai pas besoin qu'une abrutie qui n'a rien à garder de ses journées vienne me casser les sabots ! Sortie du sable ? L'univers de Dune ? T'as accompli le jeu de mots ? Bon, tu me laisses maintenant ! Non, 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 ça tombe bien ! J'ai trois heures à perdre, là, et j'ai envie de me marrer ! Attends, je prends une chaise ! Voilà ! Vas-y, fais voir rire ! Mais c'est pas possible ! Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de tranquillité dans ce palais ! Marche, marche ! Sinon, ça va prendre des plombes qui vont encore gueuler ! Il n'y a que pas moyen de te faire changer d'habit ! Il faudrait une légion de sardocards pour me faire virer mon cul d'ici ! Bon, je reprends ! Sachez donc que l'on est en l'an 10191 après la création de la Guilde Spatiale ! La Guilde Spatiale détient le monopole du voyage dans l'espace, car seuls ses navigateurs ont le pouvoir de replier l'espace ! Non, non déjà, ça va pas, là ! Quoi ? Je suis sûre que tout le monde est déjà largué ! Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Ah, ton histoire de Guilde Spatiale, là ! On voit très bien que tu sais pas du tout comment tu vas amener la suite ! Mais si ! Tu peux pas fermer ta mousse 5 minutes ! Si tu me laissais en placer une, tu verras que... Je t'ai pas foutu de raconter une histoire ! Pas foutu de raconter une histoire ! Eh ben, vas-y ! Résume en 2 minutes un univers aussi complexe que le nôtre ! Et pense bien à parler du Tchède d'Hotelérien, du Bénégué Sirite et de son programme génétique, et de sa Missionaria Protectiva, du Béné Tlilax, des Manta, des Danseurs Visage et de l'Empereur Padichat ! Tu me prends vraiment pour une demeurée ! J'ai pas dit ça ! Padichat, tu me suis ? Calembour ! Oh ! Depuis le temps que ça me dérangeait... Je vais le dire à papa ! Profites-en pour lui dire que je l'emmerde ! Bon, je reprends. J'en étais où, moi ? Ah oui ! Il y a 10 000 ans, les humains vivaient en esclavage sous le règne des machines pensantes. La grande révolte, menée par les butlériens, permit de libérer l'humanité des machines, avec pour conséquence l'interdiction absolue de fabriquer des engins tels que des ordinateurs ou des robots. Du coup, les humains ont été obligés de recourir à des drogues pour stimuler leur capacité mentale. Et c'est ainsi que sont apparus les mantas, ordinateurs humains, les sorts du Bénégué Sérite, qui se sont donnés pour but de créer le sur-être de l'univers, et la ville de spatiale, dont les navigateurs peuvent calculer les routes sûres dans l'espace grâce à la pisse, qui leur donne la capacité de voir dans la vie... La pisse ? Mais c'est dégueulasse ! Mais te revoilà, toi ! La pisse ! Héhé ! Continue, je vois que tu te débrouilles bien ! L'épisse ! Je voulais dire l'épisse ! L'épisse n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Une petite planète désertique, habitée par des vers de terre géants, et par un peuple d'extrémistes aux yeux bleus qui attendent la venue du Miss. Plutôt bien résumé, j'avoue. Cette planète, c'est Arathis. Connue aussi sous le nom de... Du ! L'aloué 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 Oh c'est bon là, je la répète là Oh c'est bon, c'est dans la boîte